Avant de passer au message, je vais bien me dire, Alexandre, il ne faut pas oublier de passer les diapos pendant que tu prêches. Alexandre, il faut bien passer les diapos pendant que tu prêches. Mais d'abord, vous avez reçu dans vos téléphones portables les diapos pour cette prédication. Et nous continuons sur cet extrait de l'épître de Paul au Corinthien, sa deuxième lettre. Bon, pour être juste historiquement parlant, c'est peut-être sa troisième ou quatrième lettre à l'église des Corinthiens. Où il développe toujours le sujet de la réconciliation avec Dieu. Et Paul a déjà développé plusieurs sujets. Et dans ce verset 21, nous pouvons déjà commencer par réfléchir à l'humanité. Le rôle de l'humanité dans cette terre, voilà, l'humanité, malgré sa force, sa résilience, se trouve souvent confrontée à des fardeaux insurmontables. Que ce soit des fardeaux physiques ou psychologiques ou même spirituels. La nature même de la condition humaine, notre condition humaine, reflète une fragilité inhérente. Ça nous appartient, nous sommes fournis comme ça. Et les épreuves de la vie peuvent sembler parfois écrasantes pour nous tous. Les lourdes charges physiques, telles que, par exemple, les maladies chroniques, les handicaps, les difficultés liées au travail, peuvent peser sur les épaules des individus. Personne est à l'abri, malheureusement. Limitant dans leur capacité et leur mobilité. De même, les fardeaux psychologiques, tels que les traumatismes passés, l'anxiété, la dépression, les difficultés relationnelles, peuvent devenir des poids écrasants aussi, entravant la capacité à trouver la paix. La souffrance émotionnelle, pareil, elle peut souvent sembler insurmontable, laissant les individus se sentir perdus dans un tourbillon de douleurs et d'incertitudes. Et l'être humain n'aime pas l'incertitude. En outre, les fardeaux spirituels, liés à la quête des sens dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tant de spiritualité dans la société, mais pas nécessairement une relation avec Dieu. Mais une quête d'une spiritualité, oui, nous en avons beaucoup. Ça nous mène à cette réflexion du sens dans la vie. Peuvent poser aussi de défis profonds pour chacune des personnes. Au-delà de cela, malgré nos aspirations à la moralité et à la perfection, nous sommes toujours à l'erreur, à la faute, au péché. Notre nature humaine est marquée par des imperfections, des désirs égoïstes, des choix moralement discutables. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cette incapacité à être juste est profondément ancrée en nous et elle se manifeste dans nos actions, dans nos paroles et dans nos pensées. Nous pouvons nous efforcer de suivre d'énormes morales élevées, mais nous chutons inévitablement. Ça fait partie de nous. Cette réalité peut engendrer des sentiments de culpabilité, encore une fois, l'insécurité et même d'autocondamnation, comme si nous étions les tout-puissants pour nous autocondamner. Et voilà pourquoi Paul parle dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens de la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Et Dieu, le créateur, les êtres humains ont besoin de se réconcilier avec Dieu parce que même sans parler de religion, de christianisme, rien de ça, même sans parler de Dieu, les êtres humains ressentent l'odésie de trouver un sens dans la vie. On entend beaucoup parler aussi d'une connexion spirituelle, d'une harmonie avec l'univers, de la recherche de la paix intérieure ou même de la compréhension de notre existence. Je trouve impressionnant le nombre de sujets qu'on entend dans la radio, dans la télé, même dans les revues comme ça, parler d'une spiritualité. Tout cela, en fait, c'est le besoin de la réconciliation avec Dieu, le créateur que les êtres humains ne savent pas expliquer. Puisqu'on ne savent pas expliquer, les êtres humains ont tendance à trouver cette rédemption, cette quête d'essence dans la vie en eux-mêmes. Je suis mon sauveur, je suis mon rédempteur. Par conséquent, Paul va expliquer comment Dieu a réglé les incertitudes, comment Dieu a réglé les faiblesses et les péchés de l'existence humaine par la mort et la résurrection de Jésus. Lisons donc le texte des 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Dieu a fait devenir péché pour, afin qu'en lui, nous devenions nous-mêmes justice de Dieu. Dans cette prédication, alors, je voudrais réfléchir avec vous au résultat de l'œuvre de notre réconciliation avec Dieu. Et Dieu le créateur est notre réconciliation avec lui en Christ, pas en nous-mêmes. Cette réconciliation a été possible, parce que Jésus a tout réalisé. Il a tout fait. Ce qui nous était insoutenable, nos péchés, il a porté sur lui. Et puis, ce qui nous était impossible, c'est-à-dire être juste, il a également rendu possible. Et là, Jésus a porté nos péchés. Et là, je vais un petit sourire, parce que je n'ai pas oublié de passer la diapo suivante. C'est bien. Jésus a porté nos péchés. Si nous lisons bien cet extrait de 2 Corinthiens, nous allons noter que, jusqu'alors, dans ce chapitre 5, Paul n'avait pas encore expliqué comment Dieu nous pardonnerait ou pourquoi Dieu nous réconcilie avec lui. Il n'a pas expliqué. Cela pourrait donner l'impression d'un coup de baguette magique, c'est-à-dire Dieu nous pardonne comme si de rien n'était. Et du coup, il n'y a pas de conséquences ni de responsabilités et c'est tout. Mais non. Mais le monde, le monde que Dieu a créé, n'a pas été créé sans conséquences ou sans responsabilités. C'est pourquoi Paul commence son explication de la réconciliation avec Dieu, par dire que les péchés, ceux qui nous séparaient de Dieu le Créateur, et Dieu, la source de vie, ont été portés par Jésus, par nous-mêmes. Paul affirme que la raison pour laquelle Dieu est prêt à surmonter sa colère envers le péché et à nous accueillir avec amour et paix, c'est parce qu'il a pris son propre Fils, qui n'a jamais péché, et l'a fait porter le péché qui nous éloignait de lui à notre place. Dieu a fait en sorte que son Fils paie la conséquence logique de la mort pour nos péchés, afin que nous puissions être délivrés et déclarés juste à ses yeux. Donc, les péchés, ils ont bien eu une conséquence. Or, si Paul fait cette remarque d'une façon très emphatique, c'est-à-dire Jésus n'a jamais connu le péché, c'est parce qu'il a été le seul à avoir vécu cette réalité dans toute l'histoire de l'humanité. Cela veut dire que même le seul être humain dans l'histoire de l'humanité, qui n'a jamais péché, est mort à cause du péché. D'autant plus les pécheurs de nature comme nous. Même si Jésus n'a jamais connu le péché, même s'il n'a jamais péché, Jésus a senti dans sa propre peau les effets maléfiques, les effets mortriers du péché humain. Parfois, on pense que le péché, c'est juste une idée religieuse, c'est juste une idée philosophique, que le péché, la conception tellement floue. Mais non, c'est physique, c'est réel, il est là. Jésus a porté dans sa propre peau les effets mortriers du péché humain. Et pourquoi? Parce que le péché, voilà, ce n'est pas une idée purement spirituelle. Le péché, c'est une idée concrète et c'est une réalité physique. Le péché agit en nous, dans notre psychisme, dans notre cœur, dans nos émotions, dans nos sentiments et dans nos actions. Tout est imprégné, toute notre existence est imprégnée par le péché. Si nous ne comprenons pas cette réalité, le sacrifice de Jésus pour nous n'aura aucune valeur. Or, tout cela se produit comment? Pas notre corps. Nous péchons avec notre corps. C'est tout. C'est pour ça que le péché n'est pas simplement une idée religieuse, il est bien réel et observable. Parce que nous péchons avec notre corps. Nous voyons comment nous péchons. Ainsi, si aujourd'hui, Dieu ne compte plus nos péchés, comme Paul dit au verset 19. C'est parce que Jésus les a tout portés sur lui, sur son corps. Parce que nous péchons avec notre corps. Et même en pensée, oh, mais le siège de pensée, c'est quoi? C'est le cerveau. Et le cerveau fait partie du corps. Donc, il n'y a pas de péché sur notre corps. C'est pour ça que Jésus a dû porter nos péchés sur son corps. Et ce n'est pas justement pour ça que Dieu ne fait pas un coup de baguette magique. Voilà, tout le monde en tenez, sans péché. Il y a quand même une logique divine là-dedans. Voilà, Jésus les a tous portés sur lui, sur son corps. Jésus a porté sur lui tous les péchés de toute l'humanité d'une façon très efficace. Parce que selon le texte originel en grec, Jésus est devenu lui-même le péché. Jésus n'a pas seulement porté sur lui nos péchés. Il est devenu nos péchés. Il a incarné nos péchés. Nos péchés est devenu matériellement touchable. Ça c'est dit? Non, mais vous avez compris. Ça n'existe même pas en portugais. Palpable, merci. Jésus n'a jamais péché. Mais il s'est transformé en péché pour que le péché meure avec lui dans sa mort. Et ça c'était une charge écrasante. L'homme qui n'a jamais péché, il est transformé en péché. Le péché lui-même. C'est inimaginable. C'est une charge qui va au-delà du poids physique. Parce que Jésus a dû endurer une charge oppressante, torride du point de vue émotionnel et même spirituelle. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans tous les points de vue, Jésus a senti, ressenti, il a vécu la réalité du péché. Ainsi, Jésus a porté nos péchés sur lui. Et puis, lorsqu'il est mort et ressuscité, il a éliminé nos péchés. Comme l'entité qui nous sépare de Dieu maintenant, dans le temps présent. Et Jésus, par sa résurrection, il va aussi éliminer la mort comme l'entité qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. Dans sa mort, Jésus tue le péché qui nous sépare de Dieu maintenant. Et avec sa résurrection, Jésus tue la mort. Parce que si quelqu'un est ressuscité, c'est parce que la mort n'a pas pu le retenir. Donc la mort est anéantie. Et la mort nous séparerait éternellement de Dieu. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu maintenant. Parce que le péché ne nous sépare plus. Et nous sommes réconciliés avec Dieu pour toute l'éternité. Parce que la mort a été tuée dans la résurrection de Jésus. Nous sommes éternellement réconciliés, reliés. Et d'une relation rétablie avec Dieu qui commence ici et maintenant et qui va jusqu'à l'éternité. Jésus l'a fait pour nous. Du coup, Jésus a pris toute la responsabilité et toutes les conséquences du péché qui nous appartenaient. En fait, l'humanité aujourd'hui n'aime pas les mots responsabilité et conséquences. La société d'aujourd'hui nie être responsable de quelque chose. Ah mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi. Quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Ou ce n'est pas ma faute. On voit souvent ça. De plus, les personnes reconnaissent de moins en moins leur faute. Et l'expression, je suis désolé, est parfois dite juste pour ne pas en assumer les conséquences. Parce que les personnes ont peur d'être jugées. Et pourquoi on a peur d'être jugées? Parce que le monde montre de moins en moins de miséricorde et de compassion. Voilà le cercle vicieux. C'est pour cela que Jésus est mort et ressuscité. Cela veut dire que nous sommes réconciliés avec notre créateur dès maintenant. Ce n'est pas seulement un statut spirituel à recevoir lorsque nous mourrons. Autre chose, si c'est la mort du Christ qui a permis notre réconciliation avec Dieu, cela veut dire que notre union avec Dieu ne dépend pas d'une culture ou d'une adhésion à un code culturel. C'est-à-dire, il faut faire comme les juifs faisaient auparavant. Ou encore, il faut être né dans un pays de culture et de tradition chrétienne pour devenir chrétien. Pas du tout. Christ n'est pas mort pour qu'on adhère à un code culturel. Christ va au-delà de toutes les cultures humaines. D'ailleurs, ça n'existe pas une culture chrétienne. Ceux qui existent, ce sont des disciples du Christ. Ceux qui vivent pour lui indépendamment du pays d'origine, indépendamment du code culturel. là où le disciple de Christ vit. Parce que ce n'est pas la culture qui a porté nos péchés. Ce n'est pas la culture qui nous réconcilie avec Dieu le Créateur. Par conséquent, le fait de savoir que Jésus a porté sur lui tous nos péchés nous amène à être toujours conscients de ses conséquences. Encore, si Christ a porté sur lui tous les péchés de toute l'humanité, cela doit nous conduire à la conclusion qu'il n'y a pas de personne en famille. Ainsi, nous ne vivons plus sous le poids d'avoir à masquer nos faiblesses et nos fautes parce que nous savons que Christ est mort pour nous les enlever. Et nous sommes déjà délivrés de cette conséquence. Au-delà de cela, il y a encore des choses. Puisque nous sommes conscients du résultat de nos péchés, nous sommes amenés aussi à une attitude d'humilité, de demander pardon lorsque nous avons tort, lorsque nous avons péché, au lieu de trouver une excuse, comme le font tous ceux qui n'acceptent pas encore, la mort et la résurrection de Jésus pour eux. Donc voilà les conséquences pratiques pour nous. Personne est infaillible, on doit accepter cette vérité, et puisqu'il n'y a pas de personne infaillible, on demande, pardon, on vit dans l'humilité en sachant que nous ne sommes pas infaillibles, nos frères et soeurs n'ont plus. Voilà la raison pour laquelle Jésus a porté le péché de tout le monde, pas de quelques-uns. Donc voilà. En Jésus, en Jésus, nous sommes aussi devenus justes. Une fois que nous sommes conscients de la raison pour laquelle Christ est devenu péché pour éliminer son résultat sur nous, Paul dévoile le but de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous. Enfin, il va dire clairement pourquoi Jésus est mort et ressuscité. C'est-à-dire pour que nous soyons considérés justes, même si nous ne le sommes pas en nous-mêmes. Cela veut dire que la conclusion que Paul donne afin que nous devenions justice de Dieu est l'aboutissement de tout ce que Paul a dit dans les versets précédents. C'est-à-dire, si on fait un suivant de ce chapitre 5, la conclusion est pour que nous devenions justice de Dieu. Cela veut dire que tous ceux qui viennent avant, ce sont les prérogatives, le préalable de cette conclusion. Et là, dans les versets précédents, il dit, nous connaissons la crainte de Dieu. Verset 11. Il ne faut plus se glorifier en soi-même. Verset 12. Il faut savoir être fou pour Dieu et sage pour nos êtres humains. Verset 13. Il faut être conscient que nous sommes morts en Christ. Au verset 14. Il ne faut plus vivre pour soi-même. Au verset 15. Il ne faut pas baser notre vie exclusivement sur nos perceptions parce qu'elles peuvent nous tromper. Au verset 16. Il faut être une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Au verset 17. Nous sommes conscients que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Au verset 18. Il faut savoir que Dieu ne compte plus nos transgressions au verset 19. Et il faut vivre le rôle d'ambassadeur de la réconciliation en Christ au verset 20. Cela veut dire que tout cela, tout cela fait partie de la justice de Dieu. La justice, c'est quoi la justice de Dieu? Voilà. Nous avons là un aperçu. La justice de Dieu, elle est bien décrite. Et puis, si nous analysons tout ce verset attentivement, nous allons noter qu'être la justice de Dieu veut dire avoir la bonne relation avec soi-même, mais j'en sais. Il faut avoir la bonne relation avec les autres et il faut avoir la bonne relation avec Dieu. C'est le résumé général de tout ce verset-là. Nous lisons là, bon, relation avec nous-mêmes, il ne faut pas se glorifier nous-mêmes, bonne relation avec Dieu, bonne relation avec les autres. C'est ça, être juste en Dieu. Autrement dit, lorsque nous nous rendons compte de qui nous sommes, de qui est Dieu et quel est l'état de notre relation avec Dieu, nous sommes juste devant Dieu. c'est pas devenir infaillible, c'est pas devenir sans péché. Nous restons pécheurs, nous restons faillibles. Être juste ne veut pas dire être parfait, dans notre sens de perfection. OK? Mais l'accomplissement de cette justice dont Paul parle ne vient pas de nous-mêmes parce que le texte originel en grec dit que nous avons subi une transformation, un changement de condition qui n'a pas dépendu de nous. En fait, tout a dépendu de Christ. C'est lui qui s'est fait pécher. Il a décidé de le devenir lui-même. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'être, de devenir par nous-mêmes juste. C'est impossible. C'est pour ça que Paul affirme que nous avons subi un changement de condition en Christ. De plus, ce changement de condition en Christ nous permet d'être conscients que nous avons reçu de Dieu un amour incommensurable. Vous imaginez le créateur de tout l'univers, le souverain, c'est lui qui détient toutes les choses entre ses mains. Il a voulu nous aimer. Il a voulu rétablir sa relation avec nous par la mort et la résurrection de son fils Jésus-Christ. Mais dans toute notre vieille nature, dans notre vieille condition de vie, nous ne pouvions pas avoir une relation avec Dieu. Tout simplement parce que Dieu est saint. Et nous, nous sommes pécheurs. Ça ne se mélange pas. Notre péché nous empêche d'avoir une communion avec Dieu. Mais pourquoi? Dieu aurait pu faire une concession pour nous être pécheurs, donc vous venez quand même et je ferai en sorte que ça se réalise. Nous, pourquoi? parce que Dieu étant saint dans sa nature, il est complètement exempt de péchés, de fautes et de failles. Il ne veut que l'eau bien. D'autre part, l'être humain étant pécheur dans sa nature, il ne veut que son propre bien au dépend des autres. Ça, c'est le résumé de l'histoire de l'humanité. On est un pécheur. L'homme a voulu rompre sa relation avec Dieu. Or, Dieu ne peut pas concevoir une relation forcée avec sa création. L'homme a été créé libre. Du coup, si par son péché, l'être humain a voulu s'éloigner de Dieu, la source de vie, logiquement, l'homme ne fait que provoquer la mort. Or, Dieu étant la source de vie, il ne peut pas avoir une relation avec ceux qui provoquent la mort. C'est impossible. La vie ne se mélange pas avec la mort. Et dans ce cas, Dieu, il aurait pu laisser les êtres humains suivre les conséquences de leurs décisions et Dieu ne serait pour rien. Bon, voilà, vous allez vous entretuer et tant pis. C'est votre liberté, là. Ou sinon, sinon, il fallait corriger cette situation provoquée par les êtres humains. Mais nous ne sommes pas capables de corriger nous-mêmes nos fautes parce que nous cherchons toujours, comme on vient de voir, toujours des excuses pour ne pas prendre la responsabilité de nos actes et de nos décisions. on décide de dire « Ah, mais je ne savais pas que ça allait s'est produit comme ça. » Et là, je ne suis pour rien parce que je n'étais pas au courant. Mais pourtant, c'était bien notre décision. Et dans ce cas, Dieu était le seul, le seul à pouvoir rétablir cette relation. Cela veut dire que, malgré la condition corrompue et déchue de l'être humain, Dieu a quand même voulu nous réconcilier avec lui. Et ça, c'est inimaginable. mais il avait un problème pour que cette relation soit rétablie. Nos péchés, dont la conséquence est la mort. Dieu ne peut pas avoir une relation avec la mort parce qu'il est le Seigneur de la vie. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il envoie son Fils, son péché, pour incarner nos péchés en lui-même. Et puis après, son Fils meurt. En mourant, il importe nos péchés avec lui. Et voilà que nos péchés sont morts en Christ. Ils ne font plus la séparation entre nous et Dieu. Voilà un plan génial. Voilà un plan qui a très bien marché. Qui aurait pu penser une chose pareille? Voilà pourquoi l'Évangile est la puissance de Dieu. Aucun être humain n'aurait pu penser une histoire comme ça et l'écrire pour la diffuser au monde. C'est inimaginable. Voilà pourquoi l'Évangile vient du Seigneur par lui-même. par conséquent, Dieu peut avoir maintenant une relation avec nous. Et voilà notre justification en Christ et non en nous-mêmes et par nous-mêmes. Christ nous a justifiés. C'est-à-dire Christ a promu la bonne et juste relation entre nous et Dieu. Cela ne veut pas dire être sans péché ou infaillible mais être justifié en Christ veut dire être conscient de nos péchés, être conscient de nos faiblesses, être conscient de la souveraineté et de la présence de Dieu en nous et avec nous. Une fois que nous en sommes conscients, nous allons naturellement en Christ pas en nous mais plus vouloir rester dans nos péchés. C'est ça qui change. Nous allons pécher mais vouloir rester dans nos péchés plus jamais. Pourquoi? Parce que Christ l'a tué dans sa mort et puis nous allons vouloir être comme du lait. ce n'est pas par hasard que Dieu dit à son peuple déjà dans l'Ancien Testament soyez sains comme je suis sain. Mais Dieu est sain par sa propre nature alors que nous nous ne sommes pas. Mais en Christ chaque fois que nous sommes conscients des conséquences mortières de nos péchés et que nous sommes devant le Seigneur de la vie nous n'allons plus vouloir rester dans cet état-là. C'est cette conscience en nous qui change. C'est l'état de conscience de la gravité de nos péchés et ce que Jésus a fait pour nous pour nous en délivrer il fait tomber toutes nos résistances toutes nos barrières que nous avions lorsque nous étions loin de Dieu. Lorsque nos résistances sont tombées nous vivons une relation avec Dieu le créateur en toute liberté et la justification nous a été offerte par Christ nous libère. C'est pour ça que nous sommes libérés en Christ. Et voilà le développement de notre justification en Christ dans la vie quotidienne et notre désir transformé pour être saint comme Dieu notre créateur l'est. Et pour finir en fait nous avons la liberté de choisir parce que nous ne sommes plus contrôlés exclusivement par notre vieille nature voilà notre liberté. Nous avons une option dans nos actions dans la vie. Nous avons la conscience éclairée de savoir qui nous sommes vraiment et quel est le sens de notre vie. Nous pouvons vivre en toute confiance parce que nous connaissons la valeur de notre vie en fonction de ce que Christ accomplit pour nous et en nous. Nous avons de la valeur dans un monde qui ne voit aucune valeur dans la vie humaine. On tue pour des choses bêtes même si ce n'était pas bête. Ce n'est pas nous de tuer qui que ce soit. Nous avons de la valeur parce que Christ est mort pour nous. Dans un monde d'injustice de culpabilité c'est encourageant de savoir que nous sommes justifiés en Christ dans un monde d'excuses bidons c'est rassurant de savoir que nous sommes pardonnés grâce à l'œuvre du Christ en nous. Que l'Océan nous bénisse que l'Océan nous garde et vivons cette justification en Christ pour la gloire de Jésus. Amen. Amen.